Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les fonctionnalités d'OwnShape pour les pièces de tollerie. Les icônes qui vont nous intéresser, ce sont tous ces icônes-là, qui sont situées sur le bord droit de la barre de menu. Là, on va réaliser cette petite pièce où on a plusieurs plis avec grugeage. On va avoir un bord replié, des bords rapprochés et la gestion d'un coin, de deux coins. On va commencer par se connecter en shape et on va créer une nouvelle pièce. On va l'appeler support. Alors, on va aller voir comment commencer. Pour cette pièce, on va faire un demi-profil que l'on va rendre symétrique. Donc 100, 50 de large et 2. C'est parti. On va s'appuyer sur la face, le plan frontal. On va créer une esquisse. On va faire un clic droit sur ce plan et on va se mettre normal au plan. On va ensuite réaliser une succession de lignes. Alors, attention, on ne s'aligne pas sur l'origine. On va se décaler légèrement. On va être bien vertical. S'accrocher sur l'origine. Rester sur l'origine. Échappement pour quitter. On va donc sélectionner nos entités. On va faire une symétrie. Par rapport au plan au top. Donc, là, je viens de faire ma symétrie. Je vais maintenant mettre mes cotes. Je m'en mets normal A. Les cotes sont les suivantes. Donc, cotation. 100. J'ai une cote de 50 à ce niveau-là. Et j'ai une cote de 2 ici. Voilà. Alors, j'ai terminé mon esquisse. Je la ferme. Tout est contraint. Je vais maintenant utiliser la fonction Don't Shape qui permet de débuter la création d'une pièce de tollerie. Donc, je clique sur cette icône-là. Alors, j'ai plusieurs solutions. Soit je convertis un modèle volumique complet pour en faire une tôle. Soit je vais réaliser une extrusion d'un profil. Soit je vais me baser sur un profil et je vais en tirer une épaisseur. Donc là, moi, je vais faire une extrusion. Donc, je vais choisir le sketch qui m'intéresse. Et là, mes cotes, on va considérer que mes cotes étaient des cotes extérieures. Alors, j'ai une épaisseur de 2. Je la laisse. Je laisse tous mes paramètres. Voilà. Alors, je vais juste aller régler ma longueur. Alors, la longueur extrudée est de 150. Donc là, je vais mettre 150. Pardon, ici, 150. Voilà. Et je valide. Donc, si je regarde mon modèle, voilà ce que j'ai. C'est parfait. Alors, maintenant, deuxième chose. On va créer deux lignes. Voir un contour fermé pour enlever cette matière. Donc, on a 20, 20 et 56. C'est parti. Donc, je m'appuie sur cette face pour créer un sketch. Je me mets normal au sketch. Je crée donc deux lignes. Une première ligne. Une deuxième ligne. Alors, là, on va aller voir si c'est bien accroché. Ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas un problème. On va aller chercher une contrainte de coïncidence. Et là, je vais contraindre mon élément. Voilà. Je vais mettre mes cotes. Donc, cote de 20. Cote de 20, ici. Et j'ai un angle de 56 degrés. Voilà. Alors, pour être sûr de tout enlever, sans problème, je vais fermer mon esquisse. Comme ceci. Volontairement, je me suis décalé. Je vais créer ma contrainte entre ça et ça. Voilà. Mon sketch est terminé. Donc, je regarde bien. Je suis bien dans le plan. Je vais donc faire mon enlèvement de matière. Donc là, je vais passer sur Extrude. Donc, comme un volume classique, je ne vais pas créer un nouvel élément, mais je vais faire un Remove. Donc là, un Remove. Et on a vu déjà que là, il fallait enlever à travers tout. Et donc, je vais choisir la zone qui m'intéresse. Ce n'est pas celle-ci, mais c'est celle-ci. Alors, attention à ne pas faire cette erreur. Là, j'ai pris une face, ce qui n'est pas forcément le bon choix. Parce qu'on peut prendre une face ou un sketch. Si je prends la face, il ne va pas m'enlever le rayon ici. Donc, je prends bien le sketch. C'est pour ça que j'ai fermé mon volume, mon esquisse tout à l'heure, mon sketch. Je valide. Parfait. Donc là, j'ai tout bien représenté. Je vais cacher mes plans. Donc, je clique droit Hide All Plane pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Ensuite, on va s'intéresser à ce petit pli. Donc, on ne va pas procéder comme ça. Je ne vais pas directement faire le pli parce que je n'ai pas trouvé de solution dans Handshave pour le faire directement. Mais on peut le gérer d'une autre manière. Donc, je vais m'appuyer sur la red qui est ici pour créer un pli de longueur 60. Donc, je prends la red qui est là et je vais faire ce qu'on appelle flange. Voilà. Donc, la distance, c'est 60. Alors, je peux régler éventuellement l'angle de mon pli. Si je me mettais 45 degrés ici, voilà ce que j'obtiendrai. D'accord ? Alors là, je vais me mettre à 90 degrés. Je suis bien à 60. Et pour moi, ça, c'est tout bon. Je vais valider. Donc, on voit déjà qu'il a géré le grugeage dans le bas de la pièce. On va maintenant tracer sur cette esquisse le sketch qui va m'intéresser. Donc, je vais te mettre clic droit normal au sketch. Je vais chercher ce sketch et donc, il est représenté comme ceci. Donc, j'ai 100, 35 et une hauteur 60. C'est parti. Donc là, je fais une succession de segments. Donc, je m'appuie là. Je me mets bien un peu à pendiculaire. Je vais monter un peu au-delà parce que je vais être un peu plus haut. Je descends et je me raccroche ici. Voilà. Et je vais redescendre jusqu'à mon point. Alors, je vais aller gérer les contraintes ici qui ne sont surtout pas mises. Donc, je mets une coïncidence entre ça et ça. Voilà. Et de même, je vais gérer la contrainte ici. Donc, je prends le point et le segment. Voilà. Là, je suis bon. Parfait. Donc, je n'ai plus qu'à mettre mes cotes. Donc, tout à l'heure, on a vu cette cote, c'est une cote de 100. La cote de 60 est déjà mise. Là, j'ai une cote de 35. Là, j'ai une cote de 20. Non, j'ai un doute. Je n'ai pas de cote à mettre ici. C'est une cote de 20, mais c'est vertical. Par contre, j'ai une cote de 60. Alors, je vais recommencer. Celle-ci, je l'enlève. Je remets ma cote de 60 ici. Et là, je vais avoir une cote de 20. Voilà. Ici. OK. Parfait. Donc, cette esquisse-là va me servir de support. En réalité, je vais découper ma pièce. Il faut que j'enlève ces deux morceaux-là. Donc, je vais refaire un sketch. Ce n'est pas un problème. Je refais un sketch. Et dans ce sketch, je vais m'appuyer sur ce point et sur celui-ci. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi. Je refais deux sketchs. Et je vais enlever la matière qui est là, entre ça et ça. Voilà. Tout est noir, c'est parfait. Je valide. Parce que si je ne fais pas ce sketch-là, et si j'enlève, je demande à enlever ce morceau de matière-là, j'aurais pu le faire, il m'aurait enlevé le rayon, mais il ne m'aurait pas fait de grugeage. Donc, en faisant comme ça, normalement, ça fonctionne bien. Alors, ici, j'ai défini mes contours. que je vais enlever. Je vais faire donc Extrusion. Remove. Et là, je vais pouvoir enlever non pas, attention, pas la face. Je vais directement aller chercher le sketch que j'ai défini. OK. Et là, je fais donc comme pour un enlèvement de matière classique. Ça, c'est une cote de données. Et je ne vais pas faire True All, sinon on va m'enlever la matière à travers tout. Je vais aller jusqu'au vertex. Up to vertex. Et là, je vais choisir, par exemple, l'épaisseur de ma pièce. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'il m'a fait. Il m'a bien fait le grugeage. Il m'a bien réglé le grugeage. Voilà, de chaque côté. Et je valide. OK. Alors maintenant, on voit que j'ai presque réalisé mon profil. Il me manque ce petit morceau-là. Donc là, on ne va pas faire un ajout de matière classique. On va faire ce qu'on appelle Tab dans Onshape. Tab. Donc, c'est un ajout de matière par rapport à un profil qui est ici. Voilà. Et j'ai juste à cliquer. Et je gère... Il gère automatiquement l'épaisseur. Voilà. Donc, on a déjà fait pas mal de choses. Il nous reste à faire les trois petits trous. Donc, on a du 18, 30, 12, 75. Diamette 8. 18, 30, 12, 75. Alors, pour ça, on va, comme d'habitude, sélectionner la face, créer un sketch. Contrairement à Solidworks, où on peut, avec l'assistance pour le perçage, directement faire les opérations de perçage sur la pièce, là, on va créer une esquisse tout d'abord. Donc, on va placer deux lignes de construction. Alors, je peux mettre normal à mon esquisse. Je fais donc une première ligne verticale, une deuxième horizontale. Je fais donc mes points. Donc, je vais avoir un point à l'intersection. J'en ai un autre quelque part par là et un autre ici. Donc, je reprends mes cotes. 18, 30, 12, 75. Donc, mes cotes. J'ai une cote de 18 ici. Là, j'ai 30. Là, j'ai 12. Et, entre mes deux points, j'ai 75. Voilà. Je valide, je quitte mon esquisse. Et là, seulement maintenant, je vais faire mes trous. Donc, il s'agit de trous simples à travers tout du Jamet 8. Bon, là, tout est bon. Je n'ai plus qu'à sélectionner mes points. Je prends mes trois points et mes trous sont faits. Voilà, parfait. Bien. Alors, quand on est là, l'idée, ça va être de de faire une symétrie de la patte. ici. Donc, comment procéder ? Alors, on va réaliser donc symétrie. On va faire donc Add. Et on va sélectionner la patte. Par rapport à quel plan ? Et là, on va faire apparaître les plans. Donc, c'est le plan top. Voilà. Alors, j'ai pris j'ai pris j'ai sélectionné en fin de compte la face qui est là. D'accord ? Alors, attention là, j'ai sélectionné la face mais j'ai mis Part Mirror. Ça, ça ne va pas marcher. Si je fais ça je valide ça risque de ne pas marcher. Ah, ça marche. tant mieux. Habituellement, ça ne marchait pas. Normalement, on est censé sélectionner la face. Alors, je vais regarder quand même. Normalement, ici, il aurait fait que je fasse Face Mirror. Bon, là, ça marche. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah, ben si. Il a fait un miroir de toute la pièce. Donc, c'est ça. Donc, là, on va bien faire Face Mirror et on va prendre la face qui est là. Et là, on va avoir seulement le miroir de la patte. La face, en fin de compte la tôle s'est définie comme une face dans une shape. Et là, on a seulement le miroir de la face. Sinon, si j'avais laissé Part Mirror j'aurais eu le miroir de toute la pièce. D'accord ? Bon, après, vous allez me dire comme c'est une pièce entièrement symétrique il n'y a pas trop de soucis mais ça peut poser problème dans certains cas. Si on a une pièce qui n'est pas tout à fait symétrique. Voilà. On va maintenant voir comment créer donc un autre pli. Donc là, je vais retourner sur la petite arrête qui est là. Je vais faire Flange. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est que vous voyez là ici par exemple le pli ne se fait pas dans le bon sens. Donc là, on peut l'inverser ici. Voilà. Et puis, on peut regarder au niveau de la matière. Là, ici je veux que ma pièce voilà que mon pli soit à l'extérieur. Donc là, c'est Inner. Si je le fais Outer il va être à l'intérieur. D'accord ? Alors, pourquoi je le fais à l'extérieur ? C'est pour vous montrer comment faire des bords joints. Et puis, on peut le mettre en Middle aussi à la moitié de l'épaisseur. Donc là, on va se mettre en Inner. Et on va gérer l'extrémité. Alors, là, l'extrémité elle est gérée par une cote de 25 entre l'arrière du pli et la face avant. Moi, je vais le gérer par rapport à la face qui est ici. Je vais me déplier enfin, je veux que le pli aille jusqu'à la face avant. Donc, je vais choisir ici Up to Entity. Donc, je vais prendre cette entité-là et là, il me crée mon pli jusqu'à la face. Je valide. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, on voit que mon élément il n'est pas bouché complètement ici. Alors, on va voir comment réaliser des joints. Enfin, plus exactement comment fermer des bords. Voilà. Alors, on va gérer ça sur Make Join. On va faire un Make Join. On va prendre les deux arêtes qui sont là. Première, deuxième. Voilà. Et donc, on va faire... Alors, vous voyez, là, il l'a fait. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Moi, ce que je voudrais, c'est que ce bord extérieur soit au-dessus. Vienne sur le côté du bord inférieur. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire But Join Direction 1. Vous voyez, là, il monte bien le deuxième, enfin, le premier bord en haut. Donc, je valide. Voilà. Donc, c'est ça ce que je veux. Donc, ça ferme bien mon côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je vais faire Make Join. Je prends le premier, le deuxième. Et là, je vais bien choisir Direction 1. OK. Voilà. Donc là, j'ai bien fermé mon côté. Je n'ai pas de trou dans ma pièce. Alors, il me reste juste les deux petits trous qui sont les coins ici. Alors, comment on va gérer ça ? Alors, il y a une fonction pour ça. C'est Corner. Corner permet de gérer les coins. Donc, pour gérer le coin ici, on va utiliser la fonction Corner. Donc, Corner, je vais choisir la face qui est là. Et là, je peux choisir différents types de coins. Donc, là, je vais prendre un coin. Si je prends un coin Scaled. Voilà. Ça fait un coin un peu plus large. Si je fais un coin Round, ça va faire un coin arrondi. Là, il ne le gère pas, a priori. Et je vais faire un coin Closed. Voilà. Donc là, il me ferme le coin. Alors, ça fait une conique. Ça fait des formes assez spéciales. Mais ça permet de bien fermer le coin. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Je choisis donc Corner. Je prends la face qui est là. Et je me mets en Closed. Voilà. Je valide. Voilà. Donc, on a terminé la modélisation de cette petite pièce de métal. Voilà. Donc, on a déjà vu pas mal de petites choses. Il y a juste le bord replié sur lui-même qu'on n'a pas vu. Alors, si ce que je n'ai pas fait voir, c'est la possibilité de voir en direct l'état de déplier. On le voit ici. Et on voit les plis et les valeurs des plis. Par exemple, si je veux changer la valeur du pli qui est ici, en bas, par exemple celui-ci, je vais pivoter ma pièce. Je vais changer la valeur en Live. Ça va le changer à la fois sur la zone de pli en 3D et ça va le changer également en direct sur la zone de déplier. Je remets en 2. Voilà. On voit le changement qui se fait ici. Voilà. C'est terminé pour cette petite vidéo. C'est terminé. – Sous-titrage FR 2021